hello les chéris j'espère que vous allez bien je vais superbement bien par la grâce de dieu ici femme déception alors si tu es une bonne nouvelle sur cette chaîne je t'invite à t'abonner c'est gratuit tu ne fais rien au contraire tu apprends sur ta peau et comment chuter ta peau aujourd'hui je vais vous parler des différents types de peau et quels sont les soins qui sont adaptés à votre type de peau donc voilà il est très important de connaître son type de peau il est très important de savoir quel genre de peau on a qu'est ce que notre peau aime qu'est ce que notre peau au contraire rejette pour pouvoir justement adapter les soins qu'il faut savoir qu'on a quatre types de peau les peaux normales sèches mixtes et grasses je vais commencer par les peaux normales sachez que ce sont des peaux qui sont équivalents aux peaux de bébé et quasiment personne n'a ce type de peau parce qu'en effet ce sont des peaux lisses qui ont les pores renseillés qui ont vraiment aucune banque du bien aucune imperfection sur le visage il y a seulement 0,001% de la population mondiale qui ont ce type de peau donc je vous rassure c'est pas moi ni vous qui avez ce type de peau d'accord les chéris mais on sait jamais si vous avez la peau normale il suffit tout simplement d'avoir un nettoyant doux pour votre visage et un hydratant et c'est parfait les peaux normales ne vont même pas se casser en tête elles sont toujours confortables au cours de la journée elles ne brillent pas elles n'ont pas l'excès de sébum rien du tout donc si vous avez la peau normale tant mieux pour vous maintenant on passe aux peaux sèches les peaux sèches ont tendance tout simplement à tirailler voilà elles tiraillent elles pêlent parfois et les peaux sèches ont besoin d'hydratation et bien plus que d'hydratation les chéris vous avez besoin d'avoir une peau nourrie et d'avoir un soin réparateur donc quand vous prenez les soins quand vous avez une peau sèche vous devez prendre des soins hydratants certes mais bien plus des soins qui sont hydratants nourrissants et réparateurs j'insiste sur le mot réparateur dans la mesure où vous pouvez bien sûr résoudre votre peau vous pouvez bien sûr mettre toutes les quantités d'huile que vous voulez mais vous avez besoin d'un soin réparateur donc pour ces peaux là je leur conçue surtout des huiles végétales voilà beaucoup d'huiles végétales vous pouvez trouver huiles de jojoba que j'attentionne particulièrement huiles de coco plein d'autres avocats en tout cas utiliser des huiles végétales c'est très très important ensuite on a les peaux mixtes et grasses que je mets dans le même palier les peaux grasses ont tendance tout simplement à briller surtout au niveau de la zone t elles ont l'excès de sébum elles ont les pores dilatés et souvent des imperfections au niveau du usage mais vous avez tendance à faire un faux pas les filles c'est pas parce que tu as la peau grasse que tu vas mériger l'hydratation et oui toutes les peaux quel que soit leur type ou besoin d'hydratation les filles donc ne te dis pas que non je m'obtiens a tendance à briller donc aujourd'hui je mets pas de crème non c'est un faux pas donc pour les peaux grasses qu'est ce que vous devez faire vous devez utiliser les peaux grasses vous devez utiliser des soins qui sont tout simplement fluides qui matifient votre peau et qui surtout régulent votre peau parce que oui vous avez un excès de sébum d'accord et puis vous devez privilégier ces soins là quand je parle de soins fluides c'est à dire que des soins qui sont certes hydratants mais qui n'ont pas cette association de l'odeur sur le visage tu as trop d'huiles tu as trop de peau mal etc non on a des soins fluides qui existent sur le marché vous pouvez très bien utiliser ça mais bien plus que des soins fluides que des soins qui soient tout simplement matifiant et régulateur pour réguler votre excès de sébum donc en somme ne pouvez pas changer votre type de peau vous ne pouvez pas passer d'une peau grasse à une peau normale d'une peau grasse à une peau sèche à une peau grasse non ça c'est catégoriquement non mais vous pouvez tout simplement apprendre à aimer votre peau à la chuchoter à l'envenir si vous connaissez votre peau vous connaissez ses qualités et ses défauts vous pouvez l'aimer vous pouvez appréhender votre peau et c'est de ça qu'il s'agit tout parle de l'acceptation de soins les filles donc là on n'est pas là pour dire que oui comme j'ai la peau grasse non je vais tout faire à moi la peau normale non 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 on apprend à aimer sa peau et à la chuchoter comme il se voit donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de peau vous avez on discutera ensemble et je vous conseillerai des soins bien évidemment donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai fait plein de vidéos en ce vide qui a suivi en très bientôt